Elle vient repeindre le bleu d'Europe 1 en rouge vif, c'est Anne Roumanov. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Hier à Paris, il faisait beau comme dans la chanson de Claude François, un lundi au soleil et j'avais envie d'oublier cette campagne présidentielle en me votrant sur la première terrasse venue. Et puis hier soir, je me suis dit que j'allais quand même jeter un coup d'œil sur l'émission Parole de Candida et j'ai été captivée. En plus, comme demain on reçoit Nicolas Sarkozy, je me suis dit que le regarder, ça allait me préparer à l'épreuve histoire de réviser mon sarco. Parce que le sarco c'est dur comme matière, 5 ans d'études, le programme change tout le temps, on croit qu'on a déjà tout vu, tout revu et paf, on se fait avoir. Fallait garder ça pour demain. Déjà, d'ici demain, aucune chance pour que je devienne aussi jolie que Laurence Ferrari. Hier sur TF1, Laurence Ferrari était magnifique comme une héroïne d'Hitchcock. Et il y avait un suspense, on se demandait, mais si elle continue à poser ce genre de questions, elle va se faire assassiner. Alors j'espère que vous avez pris des vitamines pour demain Bruce, parce que Nicolas Sarkozy, quand une question ne lui plaît pas, il boxe le journaliste du regard, il lui envoie un direct avec les mots, il le projette au sol en 2-3 mouvements, une esquive de la question, un uppercut du regard, et le journaliste sonné jette l'éponge. Ils y ont tous eu droit hier soir. Laurence Ferrari, aussi belle soit-elle, quand elle a osé poser une question sur Kadhafi, bing ! Michel Fitt sur les affaires, boum ! Une journaliste du monde sur l'Europe, bing, boum, boum ! Alors après un coup droit Sarkozy, le journaliste se relève complètement groggy, pensez-y Bruce, vous qui allez passer deux heures demain en tête-à-tête avec lui ! Il l'a dit et répété hier soir, on peut lui poser toutes les questions, mais ça ne veut pas dire qu'il va donner toutes les réponses. En fait, le président est un grand communicant. Quand on lui pose une question, il dit qu'il comprend le problème, et il appelle la personne par son prénom, Vanessa Thibault. C'était un noir qui s'appelait Thibault, il te fond dans la diversité sur TF1, mais pas trop. Par contre, quand il s'adresse à des journalistes, le président les appelle par leur prénom et leur nom de famille. Ça veut dire, faites gaffe, j'ai les noms. D'ailleurs, on a noté que le président a un petit problème avec la prononciation de certains noms propres. Il nous a parlé de Steve, Steve Jobs, de Bill Gwetz, du Rainbow Warrior et de Hazelmer. D'ici à ce que demain, il vous appelle Bristus. Sa nouvelle phrase préférée, ça a été, est-ce que c'est normal que... Et ça, c'est vraiment une phrase idéale pour mettre tout le monde d'accord. Est-ce que c'est normal qu'il y ait du chômage ? Là, on se dit, bah oui, il a raison, c'est pas normal. Donc, si on trouve que le chômage n'est pas normal, on est d'accord avec lui. On peut l'utiliser, cette phrase, dans la vie de tous les jours, pour ses enfants. Est-ce que c'est normal que tu ne ranges jamais ta chambre à son mec ? Est-ce que c'est normal qu'on ne fasse plus l'amour ? Est-ce que c'est normal ? C'est une façon de dire qu'on a bien compris le problème, mais qu'on n'a pas la solution. Sinon, ce qui m'a épatée chez Nicolas Sarkozy, c'est qu'il connaissait plein de trucs sur l'activité de chacun de ses invités. Peut-être qu'on lui avait préparé des fiches avant, mais quand même, de la vendeuse de tomates, à la fabricante de chapeaux, au médecin anesthésiste, à l'étudiante méritante, il connaissait tout sur tout. S'il arrête la politique, il pourra faire question pour un champion. Et puis, la grosse surprise, c'est qu'il nous a annoncé qu'il allait pourchasser les exilés fiscaux. C'est Jody qui va être content. Ah mais moi, quand j'ai entendu ça dans la bouche de Sarkozy, j'ai pensé, Mélenchon sort de ce corps. Maintenant, Hollande est encerclée à l'extrême gauche par Mélenchon, à la gauche de la droite par Sarkozy. J'entends déjà rugir à Bruxelles, à Miami, à Genève, les cris de douleur des exilés fiscaux. Chéri, prépare les valises Huitons, on rentre en France ! Et si Hollande pâche, on fait quoi ? Que ce soit Hollande ou Sarkozy, c'est pareil, ils n'aiment pas les riches ! Et puis, en regardant cette émission, j'ai appris des choses que j'ignorais. La Zellmer, c'est une épidémie. Enfin, une épidémie, d'accord, parce que ça se répand, mais quand même, ça ne s'attrape pas en se serrant la main. Remarquez, c'est peut-être ça la solution pour qu'ils gagnent les élections au la main, qu'on attrape tous à Zellmer, et qu'on oublie ce qui s'est passé depuis cinq ans. Merci beaucoup, Anne. Vous avez raison, il faut que je me prépare, mais vous aussi. Oui.